et puis possible pour une première fois parce que quand même j'avais pas j'ai quand même pas beaucoup de place j'ai quand même 95 mètres carrés 98 mètres carrés de culture donc faut je fasse quand même attention à la place surtout qu'il y en a déjà une vingtaine mètres carrés pour les tomates en bas donc là j'ai fait quatre pieds de courge maintenant trois pieds de courge de courge butternut qu'on voit là qui ont bien poussé qui ont bien poussé surtout surtout dans une partie du mois de juillet parce que après ça n'a plus rien donné et un depuis deux semaines en deux semaines il y en avait une naque gigantesque qui a poussé et là voilà j'en ai partout qui repousse alors je ne sais pas si c'est c'est normal ou si c'est parce que le sol est tapé tellement qu'il ne faisait plus de fleur et comme elle avait soif sûrement qu'elle ne voulait pas faire d'autres fruits pour pas trop que ça pompe enfin bon en tous les cas est-ce que ça se fait en deux fois si vous le savez aussi vous pouvez me dire est-ce que vous avez remarqué que ça vient une fois une bonne petite fois en mois de juillet puis fin août une deuxième fois si ça fait comme moi ou si c'est normal si c'est d'ailleurs si c'est normal parce que je n'ai jamais regardé non plus chez les autres comment ça poussait voilà donc parce que là j'en avais quoi au mois de juillet j'en avais j'avais trois pieds j'avais sept sept courges cette courge je disais ça fait pas beaucoup effectivement maintenant une deuxième pousse donc ça va augmenter ma moyenne ok quoi d'autre ben là c'est bon dire que c'est positif aussi parce que ce carré plus celui de l'intérieur ben tout cette année je m'en suis servi comme pour planter justement un petit bout de radis ici même là j'avais fait vraiment mes gros radis d'hiver mais pas concluant pour moi par rapport au goût là j'en avais fait aussi pas concluant et puis après ça m'a permis de planter justement quelques salades comme là les sucrines ça m'a permis de planter aussi quelques betteraves ça m'a permis de planter quelques comment on va dire de la culture courte quoi voilà c'était destiné justement à faire ça alors l'année prochaine je le mettrais peut-être pas là même si c'est la plus près de l'entrée je le ferai peut-être dans ce carré tout ce carré là mais il me faut un carré quand j'ai besoin de mètre carré pour planter quelque chose vite fait voilà ça me sert à ça alors ici du coup maintenant donc ça m'a bien servi mon bilan positif pour ça qu'est ce que je voulais dire d'autre avis ben là du coup ben là j'ai reçu ma quatrième cinquième je sais pas combien culture de salade en ce moment c'est des sucrines et les prochaines qui arrivent c'est encore des apia parce qu'on voit bien que les merveilles les blondes paresseuses et ben sont là et sont déjà montées les sucrines ça va encore et puis là qu'est ce que j'ai planté bon là j'ai mis de la 5-6 jours j'ai mis de la mâche par une petite graine donc on verra bien ce que ça va donner bon là du radis et puis voilà donc on a pratiquement fait le tour et puis après bon ben du coup ben juste les fraises voilà à partir du mois de mai on en a pu et puis apparemment ça revient un peu puisque j'ai vu quelques fleurs il y a je sais plus où elles sont donc peu importe donc ça va comme c'est des remontantes ça va revenir ici ça c'est bizarre parce que on est je vais mettre dans le bon sens comme ça pour avoir la profondeur voilà ici c'est un un physaliste qui appelle ça de l'amour en cage mais c'est comme des coqueries du pérou voilà voilà il y en a qui vont commencer à être à faire quelque chose dedans donc normalement dedans ça fait voilà quand on prend ça fait un petit fruit intérieur qui est alors que là il n'est pas mûr normalement c'est octobre aussi savoir comment il atterrit là c'est un peu bizarre dans mes fraisiers j'en avais même 3 ou 4 là j'avais poussé j'en ai eu des séquins pour avoir justement pour les graines parce que l'année dernière ils étaient mais concret du pérou était là justement j'avais une bande de 10 ou 11 mètres de long j'ai tout ça et là on est au moins d'ici à là à au moins 5 6 mètres et donc les oiseaux ont dû manger ce genre d'autre chose et ont dû faire leurs besoins et ça a dû repousser tiens pareil pour l'un tiens alors là c'est encore pire puisque j'avais fait des morels de balbi là au niveau des choux d'un dernier rangé de choux là donc on est à 15 à 18 mètres et ben un pied de morel de balbi a poussé dans mes tomates voilà alors c'est beaucoup c'est très épineux les fleurs sont très jolies ça fait des petites gros comme une cerise c'est de la famille des tomates apparemment mais c'est gros comme une cerise et c'est normalement sucré et c'est pareil que le coquerie du pyrou j'avais fait ces deux petits fruits la dernière pour comment pour faire un peu de fruits parce que c'est ce qui me manque un peu dans mon jardin et ben du coup j'étais un petit peu déçu des deux c'est pas assez sucré pour moi c'est bon c'est pas le problème et donc voilà alors spontané ça c'est encore les oiseaux qui sont venus alors sinon les tomates ça commence à sécher un petit peu la saison a été très bonne même si j'ai pris le milieu d'entrée de jeu je m'en suis bien sorti bon les trois pieds que j'ai planté que j'avais arraché et que j'ai remplacé par d'autres alors ils ont tous eu le n'est pas conchés au tuteur donc ils sont en train de se coucher petite qui fait traîner justement le pied tout petit sinon il ya encore de la belle production voilà encore encore des tomates de 5 800 grammes qui traînent qui traînent par là surtout celui derrière là je sais pas si on la voit mais bon énorme en même temps c'est une réalité qui fait toujours des grosses tomates là la coeur de boeuf blanc il ya encore des tomates à venir des andines cornues qui vont finir de nourrir j'espère le problème moi c'est que justement cette année j'ai compris que sans protection sans serre j'ai pu prendre les milieux rapidement bon même si je m'en suis sorti comme je vous dis c'est quand même l'affaire négative de mon jardin cette année pourtant j'irai pensé à mettre à mettre à partir du toit là il ya quand même 6 mètres 7 mètres 50 ou 8 mètres je voulais mettre une bâche tendue j'ai pas trouvé le système donc j'ai traîné j'ai traîné quand c'est arrivé des tomates bah je l'ai pas fait et puis bon voilà bon mais les prochaines peut-être on verra parce que les prochaines bon déjà un pour mon jardin bon je verrai ce que je peux faire mais deux c'est surtout que comme je veux je veux m'installer maraîcher alors le jeu c'est de trouver maintenant des mètres carrés et des mètres carrés pour faire du maraîchage ce qui n'est pas facile et oui parce que j'ai pas été faire des comment on stage en maraîchage sol vivant pour rien vous doutez bien que c'était pour faire quelque chose avec ce stage et donc c'est pour faire du maraîchage donc l'année prochaine je voudrais trouver alors pas l'année prochaine mais prochaine c'est jusqu'à octobre que je me donne les moyens de préparer du terrain si j'en trouve donc de mettre un maraîchage en maraîchage sol vivant donc on verra bien mais bon j'ai déjà trouvé s'il faut des serres des machins alors des serres qui sont plus les mêmes que les serres de jardin quand on parle de serre à maraîchage c'est 15 mètres par 8 30 mètres par 9 même je sais pas bon c'est déjà des plus de 200 mètres 100 entre 120 et 250 mètres carré de d'abri donc déjà on peut cultiver pas mal voilà maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça il reste en haut alors pareil bilan on va dire bilan positif puisque c'est carrément une bande de culture qui a été on va dire ouverte puisqu'il n'y avait rien voilà tiens je vais faire un petit coucou à comment à daniel du potager qui dit non puisqu'il nous a fait des vidéos sur les iris et ben on l'a fait on savait même pas que ça se faisait donc on a fait comme il a comme il a dit puis nous ça nous a fait je vais passer de l'autre côté ça nous a fait une délimitation pour notre voilà comme toi alors là on en avait plein voilà on a fait une délimitation avec tous les tous les iris jusque là bas donc on les a habillés comme les poros quoi apparemment c'est ce qui nous avait c'est ce qu'il avait dit puis le restant en plus bah comme on avait encore quelques-uns qui traînaient pour mes amis en en jardinière et en pot voilà merci daniel donc ici bon moi pour moi c'était que du bonus parce que je cherchais au départ à faire pousser ma consoude en octobre dernier donc j'avais acheté 17 pieds 17 pieds de consoude que j'avais mis de là à là j'ai réussi à en sortir six le restant n'a pas pousser alors là qu'on soude attention je dis là pour la consoude c'est pas facile à faire pousser parce que celle là c'est pas la consoude officinale ou la grande consoude ou je sais plus quoi là c'est pas avec ses graines qu'est-ce que s'aime c'est à partir des racines alors celle là j'avais 17 morceaux de racines que j'ai planté je dis j'ai planté partout et puis il y en a que 6 qui sont sortis je les ai enlevé de la terre je les ai mis en pot dans la serre un bon bout de l'hiver et je les ai ressortis il m'en restait plus que 6 je les ai ressortis et je les ai mis en terre elles ont bien poussé puisque là il fait un peu chaud aujourd'hui il fait encore 35 donc elles sont rappelables voilà elles sont couchées on le voit et pourtant elles vont reprendre parce qu'elles sont en ombre l'après-midi donc elles vont reprendre sinon on me place la vie voilà elle se couche indirect alors cette bande là de culture du coup il y avait des mille pertuis avant et ben c'est que du bonus on va dire c'est que du bonus bon ça m'a permis de faire ma consoude deux de la planter de ma consoude alors je vous dis bien la consoude c'est pas de la consoude officinale c'est pas de la grande consoude c'est de la consoude booking 14 c'est de la consoude qui ne se qui se resseigne pas déjà donc on n'est pas envahi sur un morceau grand de 5 6 cm on la coupe en deux ça fait deux morceaux de 3 cm normalement ça doit repousser si on plante assez profond parce que c'est la consoude c'est 5 8 cm enfin la racine faut la mettre à 5 8 cm de profond voilà et ça c'est de la booking 14 ça c'est pour ceux qui veulent pas se faire envahir par la consoude ici alors là ici je suis content parce que c'était mon petit endroit pour faire mes smith salade je viens juste de les replanter il y a 5 6 jours ils étaient là et je fais pas petit carré comme ça voilà hop 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 et là je plante je sème mes graines de salade là c'est de la apia la dernière tournée d'apia parce que l'apia c'est quand même la salade qui fait qui vous fait quand même de janvier à fin septembre ça fait plus de six mois même sept c'est quand même bien pour une salade et c'est vrai qu'avec une seule variété on arrive à faire sept mois de l'année déjà alors après moi je varie j'ai de la plante de la plante paresseuse j'ai de la sucrine là en hiver j'aurais de la je crois que c'est de la merveille d'hiver ou je sais plus oui donc là c'est la dernière tournée qui se plantait fin août donc je l'ai fait il y a il y a cinq jours vous voyez déjà qu'elle est bien partie et à côté je me suis mis du cresson alors ça pousse ça pousse pareil depuis cinq jours ça pousse gentil je sais pas si ça va être bon ça va bien pousser jusqu'au bout mais bon si j'avais déjà dit mais du coup ça me fait une place de libre donc toujours pareil ici bon ma consoude qui est un peu plié mais qui permet qui me permet aussi de faire mais martins et maritima qui veulent qu'elles aiment être sous les feuilles enfin les feuilles pas spécialement mais elles aiment être à l'ombre pas beaucoup d'eau pas trop d'eau surtout et pas beaucoup de soleil et du coup sous les feuilles de consoude je les ai tentés et elle prospère bien voilà on est plus les marquins de samaritima pour info c'est la plante qui a le goût d'huître qui s'appelle aussi d'ailleurs en plantes huîtres et je peux vous dire que ça a le goût d'huître mes cousins qui habitent qui sont du bord de mer qui habitent au havre ils ont bien vu qu'ils ont été même surpris que ça avait le goût d'huître aussi c'est aussi prenant que ça quoi voilà à côté à côté de mon pormelon comme vous avez vu tout à l'heure j'en ai mais pour melons là je croyais que c'était un pormelon pour rien juste pour faire des boutures et en fin de compte je me suis aperçu je sais plus voilà tiens mais il y en a un là voilà un seul là oui c'est contrairement au jardin où j'en ai plein là j'en ai un seul et des fois il n'y en a pas du tout carrément la première année il n'y en a pas donc il y a plein de fleurs il y a des fleurs partout ça c'est pas de problème c'est juste qu'après il faut que ça fasse des fruits et ça c'est pas facile donc celle là il va être réservé normalement à faire des boutures pour l'année prochaine des boutures que je vais faire même bientôt je crois que c'est septembre ou octobre donc voilà et puis après voilà ma petite expérimentation de tomates au ras du sol là des tomates sans tuteur juste un peu de paillage d'herbes de tonte de tonte et puis pour pas que les tomates s'esquintent alors il n'y a pas beaucoup il y a six pieds là six pieds dont alors ça c'est des petites girella bicolore là on a des alkyblou après on a des golden conninglin jaune pas très grosse mais qui fournissent énormément il y en a partout là on a de la je crois que c'est de la je crois que c'est de l'ankyblou encore oui ça doit être ça ou de la blue beach la blue beach elle est là oui bah la blue beach ouais voilà ça c'est ça et puis après de la géante d'italie voilà alors la géante d'italie bon pas si géante que ça mais bon c'était au départ c'était pour faire des graines surtout j'ai perdu beaucoup de tomates ce n'est à cause des insolations les tomates ont pris l'insolation vous savez ça fait un côté tout blanc ça flétrit c'est tout fripé et après la tomate elle n'est pas morte vraiment mais sur le côté c'est pas mangeable c'est une insolation un coup de soleil donc même les tomates bon tiens je vais la ramasser celle-là bon ça fait pas c'est pas très gros mais bon ça suffit on a fait à peu près le tour toute cette bande de terre qui fait que 8 mètres voilà ça va faire 8 mètres par 60 cm alors là franchement ça c'est que du positif ça n'est voilà 6 pieds de grands soude une quinzaine de pieds de mertensia maritima ma petite pépinière de l'étude machin mais le porc melon voilà les 6 pieds de tomates sans tuteur c'est vraiment du positif donc voilà je vous quitte là dessus et puis je vais faire une vidéo bientôt sur mon système d'échange de graines et puis voilà je vous dis bye bye profitez du beau temps et mettez vous à l'ombre parce qu'il fait encore chaud allez bye bye